Et bien bonjour, bonsoir, deuxième épisode sur Dessinsed. Alors, j'ai fait la recherche avec la robotique, ce qui m'a permis d'avoir ici l'assembleur robotique. Je vais vous montrer tout de suite au niveau recherche. La robotique basique m'a donné un assembleur robotique qui va me permettre de faire d'autres composants. Ça va me permettre de faire un robot coursier qui a une vitesse de 3 et un stockage de 2. Un bâtiment de 1 avec un module moyen et 2 de stockage, toujours très important. Un bâtiment de 2 sur 1 avec 2 modules moyens et 4 de stockage, ça c'est intéressant. Et surtout les plaques simulées. Les plaques simulées qui vont me permettre de faire d'autres choses. Et après, le silicium. En attendant, on va devoir produire du silicium, donc on va devoir produire des unités un petit peu spéciales. Ici, pour l'instant, je fais les plaques stimulées. Pour pouvoir, je vais dire, évoluer. J'ai remis un robot ici en plus, au niveau énergie. Alors ce que j'ai fait au niveau énergie, si on regarde ici, j'ai fait des condensateurs. Donc les condensateurs vont stocker l'excédent d'énergie de la grille énergétique pour la rendre disponible en cas de besoin. Donc quand j'ai besoin d'énergie, j'ai un condensateur avec 2000 de stock. 2000, 2000 et 2000. Donc j'ai 4000 d'énergie en stock que je vais pouvoir remettre dans la grille assez rapidement. Là, on voit que je suis en négatif. Et là, ça a diminué. Mais ce n'est pas grave. Ça remonte. Je vais utiliser ici l'énergie cristalline pour en faire 150 et remonter justement à ce que j'ai besoin et ne pas vider mes condensateurs. Une fois que j'aurai fait mes premières plaques, je vais pouvoir faire un robot coursier. D'accord ? Le robot coursier, deux, ici. Attendez, je vais mettre pause. Je dois examiner les structures en ruines, disséminées dans le monde pour consigner leurs données qui contribueront au développement de vos technologies. Elles devront parfois être réparées avant de pouvoir y accéder. Explorez-les pour trouver de précieuses informations et ressources. Et là, ça va être tout à fait différent parce que ça va vraiment être un nouveau développement dans le jeu. J'ai déjà ma première barre ici. Donc je vais pouvoir faire mon premier robot coursier. Robot coursier qui va avoir 3 de stockage. On va pouvoir l'analyser tout de suite. Le robot coursier quand il va être fait ici. Le robot coursier qui a un small, deux prises internes. Donc, ici, je reviens, je refais une plaque simulée. J'ai un small. Le small, je vais pouvoir y mettre une petite tourelle. Par exemple. Qui va lui permettre de se défendre. Et de lancer les explorations. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir ici. Je vais prendre un condensateur. Je vais lui mettre. Il faudrait qu'il stocke le surplus. Parce que vous avez vu que le condensateur, en le transférant, a perdu l'énergie. Et là, il est en train de se stocker. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Parce que dès que je vais sortir de cette zone, que j'affiche volontairement tout le temps. Je ne produirai plus d'énergie. Et là, vous voyez que je vais quand même sortir de la zone. On va aller là. On va examiner le lieu clé. Circuit. Déconnecté. Il faut que je le connecte. Et là, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête parce que je vais devoir appuyer sur différents modules. Pour pouvoir les lier ensemble. Ce que j'ai fait ici. Et là, j'ai une petite tourelle que je vais venir stocker ici. Je ne peux pas la stocker telle qu'elle. Voilà. Un robot est nul à chercher. Donc ça, c'est fait. Le lieu clé ici. Il est fait. Il n'a plus rien. On va passer à ce lieu clé ici. Et vous voyez l'énergie du robot. Je vais le remettre dans la grille. Il va surconsommer. Il reprend au niveau du condensateur. Et je l'envoie tout de suite. S'ils n'ont plus d'énergie, ça va devenir un problème. Celui-ci, on a un circuit déconnecté. Donc on va refaire autrement. On va essayer de trouver la clé. Et ce n'est jamais évident. Je dois vous avouer que je me suis déjà pris la tête sur ce type de circuit. Pour essayer de trouver la solution. Et je vais l'abandonner. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à m'en faire part. Maintenant, je dois aller chercher de la silice. Donc je vais le remettre ici. Je vais arrêter de faire des circuits électriques. Parce que je vais avoir besoin... D'une cellule solaire. Donc toi, je te remets ici. En attendant, je te connecte à la grille. Comme ça, tu vas pouvoir aider les autres robots. En attendant d'avoir le circuit solaire. Parce qu'on va devoir commencer à produire. Le circuit solaire, c'est un small. C'est un petit composant. Donc on va venir mettre tout ce qui est solaire ici. On va parler des circuits et des plaques. Vous voyez qu'au niveau du stockage, des stocks, on est bon. On va en refaire un deuxième. Ça produit 50 d'énergie. Hop ! Et on te met ici. Et en attendant, on produit nos plaques. Là, c'est top. Du coup, on est monté ici en énergie générée. Donc logiquement, mon robot ici doit être quasiment full. Je vais pouvoir l'envoyer chercher de la silice. Donc je vais sortir de la zone. Et on va aller explorer. Ici, on a encore pas mal de cristaux. Je remets peau. Je viens voir ici. Il a terminé. Il l'a stocké ici. Je vais le remettre là. Du coup, tu vas me faire un petit champ. Vers où devrais-je aller ? Ici, j'ai des hauteurs. J'irai voir après. Je vais en refaire deux. Je vais refaire un bâtiment de deux small. Ici. Et pendant que je fais ça, je vais rechercher mon robot qui est là. Et on va continuer notre exploit. Et là, vous voyez, je vous parlais d'adversaires, d'ennemis. Il y avait un tripode là. On a un lieu clé. On a un lieu clé. Il n'a rien laissé tomber, lui. Ici. Ici. Niveau énergie, on est toujours bon. Et on revient encore sur ce type-là. Et je me retrouve toujours dans le même souci. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup de mal avec ce circuit-là. Mais ce ne sera pas le seul qui va nous poser problème. Et là, on a la montagne. Et là, on voit qu'on a pas mal de sable, de silice. Est-ce que je sais monter ? Je suis déjà full de toute manière. Donc, je vais revenir. Là, c'est fait. Donc, je vais mettre mes deux composants ici. Pour produire plus. Et toi, je vais plutôt faire une batterie. Toi, le temps que tu te recharges, tu vas venir nous mettre ici. Pour l'énergie. Pour stocker l'excédent. Tu vas me remettre toute la silice là. On va construire Un nouveau bâtiment en 1. Et là, il me fait mes plaques tranquilles. Et vous voyez que pour l'instant, la production se déroule bien. On a un autre lieu clé à côté. On va essayer de le voir. Ce qui nous raconte ce lieu clé. Alors là, il faut tout reconnecter ici. C'est assez facile. Et on a petit dépôt. On va le prendre. Ici, je vais remettre. Pour pouvoir faire de la silice. Ça va être l'assembleur robotique, je pense. Non. Non. Ça va être un simple fabricant. C'est un petit composant. Et là, je ne peux pas mettre dessus. Et là, je n'ai plus de place non plus. Ici, j'ai de la place. Donc, je peux augmenter son stockage à lui. Et c'est ce que je vais faire. Je vais venir le mettre là. Et on voit que le stockage est à 4. Et il vient de passer à 8. Il est à venir chercher la silice de sable pour l'instant. On a encore des lieux clés. Avant ça. Avant ça. Avant ça. Il est où ? Il est là. Tu vas venir prendre ceci. C'est un small et je suis déjà sur le tir. Donc, je ne peux pas. Mais je pourrais te mettre là. Comme ça, tu vas stocker l'énergie. On voit que ça va jusqu'à 15 000 maintenant. Et logiquement. Logiquement. On va laisser monter un petit peu. Si je leur transfère ici la batterie. Elle ne devrait pas perdre. Ah bah si elle a perdu. Bon bah, c'est pas grave. Je vais te remettre là. Je vais te laisser monter un petit peu en énergie. Allez, une seule barre les gars. Voilà. Il n'y a plus qu'à le produire. On va le mettre ici pour commencer à transformer la silice. Et là, on fait du silicium. Mais on n'a que 40 de stock en silice. Donc, c'est très très peu. Toi, tu vas me refaire un coursier que je vais mettre sur la grille. Et tu es reparti, toi, pour me refaire des circuits imprimés. Et tu vas venir chercher le sable de silice. D'accord, un petit peu là. On va voir que par la suite, on va pouvoir automatiser cette partie-là. On n'y est pas encore, mais on va pouvoir le faire. Pour l'instant, on va te laisser à l'arrêt, toi. Et toi, on te met sur la grille pour donner un coup de main aux autres. Là, il va falloir que je l'exploite. Donc, je ne peux pas le ramasser. Mais ce n'est pas grave en soi. On va venir faire les structures qu'il faut pour attaquer la silice. En attendant, on ramasse les petits dépôts qu'il y a à gauche, à droite. Et je ne vais pas m'aventurer trop loin parce que je n'ai plus l'arme sur moi. Donc, tu vas revenir ici dans la base. Voilà, là, il y a vraiment la silice, le minerai qui est en baisse. Mais en soi, ce n'est pas grave. Les plaques sont en baisse. On ne fait plus assez ici. Donc, je vais peut-être refaire un robot coursier. Et puis, on va refaire des bâtiments. Comme ceci, pour commencer à l'exploiter là-bas. Donc, toi, tu as les ressources, tu as l'énergie qu'il faut pour aller jusque là. Donc, tu vas me le faire. Je vais juste passer le bâtiment prioritaire. Tu vas me remettre l'assembleur ici parce que je vais avoir besoin que tu fasses ce petit champ. Et on va avancer petit à petit vers la silice comme ça. Et on ira rechercher la silice directement. En attendant, on se fait quand même ce que l'on a besoin. On va en refaire deux de plus. On avait refait un robot coursier. On le met sur la grille. On va venir mettre ça là. C'est du small. Donc, ça passe. Il a regardé la grille énergétique. C'est amélioré. Donc, je peux aller plus loin. Et on va continuer comme ça. Non, pas celui-là. J'ai besoin d'un simple small. Et là, j'ai le mon site de construction prioritaire. Donc, ils sont censés aller jusque là quand même. Je dis censés parce que ça va être le problème. Je vais te retirer de la grille. Et là, j'ai plus du tout de barre métallique. Lui n'a pas de small. Donc, je vais te remettre la petite batterie là. Tu es ici. Tu vas reprendre. Je ne produis pas assez de barres. Donc, je vais devoir refaire. Et je vais en faire un double. Et tant pis. Je te remets sur la grille tout simplement pour le transport de ressources. Il faut que j'obtienne un positif en barre. En même temps, toi, tu ne peux plus faire les ressources qu'il faut. Donc, ça. Et ça, ça va là-bas. Et tu vas me faire des barres. Donc, vous voyez, on adapte au fur et à mesure ce que l'on a besoin. En ressources à chaque fois. Et là, on voit que l'énergie va être au top. Donc, on va être bien en énergie. On devrait être bien. Le but étant toujours de s'étendre là-bas. Je n'arrive pas à augmenter mon stock. Et là, je vois qu'il y a toujours des ressources. Donc, c'est tranquille. Il me manque deux barres ici. Cristal, on est juste aussi. Donc, il va falloir qu'on refasse des nouvelles unités. Je vais lui remettre son bras robotique. Parce que tu vas me faire deux coursiers. Donc, vous voyez, je suis obligé actuellement d'adapter ma production. En fonction de ce que j'ai besoin. Donc, ça, c'est fait. On revient ici. Tu vas me faire deux extracteurs. Pour mes coursiers. Et je vais en mettre un au cristal. Et un au minerai de fer. Et les barres sont en train de monter. Ça, c'est bon. Je te mets sur la grille. Et tu vas fermer du cristal. Pourquoi le cristal en priorité ? Parce que je suis à zéro. En fait, il faut que je n'ai aucun travailleur là-dedans. Voilà, ça, c'est fait. Plaque renforcée, cristaux. Cristaux sont en train de réaugmenter. Donc, je peux me refaire ceci. Je vais lui faire un petit stockage ici. Et les plaques sont en train de monter. Ça monte vite à 7, 8. Et après, ça redescend. C'est le problème actuellement. Le minerai, par contre, c'est problématique. Je vais refaire deux travailleurs. Alors, toi, le signal que tu vas envoyer. Une coquille de bug renforcée avec de la silice. Pour une raffinerie. Alors, je n'ai pas encore la raffinerie. Ce sera pour la suite. Et toi, le signal que tu vas envoyer, ça va être pour des plaques simulées. Vous voyez qu'au niveau des plaques, c'est bon. C'est vraiment le minerai qui pose problème. Et donc, je vais reprendre mon robot coursier. Et j'ai besoin de 5 cristaux. Donc, je viens d'abord ici. Et tu vas venir déposer les ressources là. Je suis obligé de le faire manuellement actuellement. On ne fait pas de fondation. Les fondations. Donc, ce sont les petites structures que vous voyez ici. Permettent au robot d'avancer 20% plus vite. Actuellement, on ne les fait pas. On ne va pas se mentir. Je vais remettre ma plaque parce que c'est vraiment important pour moi. Voilà, comme ça, ça s'est fait. On ne va plus nous manquer grand-chose pour aller de l'autre côté. Donc, justement, on s' frustration. Bon, on va tout ! Donc, au- 것도-on ça, c'est le couple du Bentley. Ça faisait plus, super important à l' Olympic respecté depuis le discretionnel. C'est parti, tu vois ? C'est parti ! C'est parti ! Tuämne l'aiment qui l'aiment belle framework ? Tu sais d'amener l'imageق' BACKUP. C'est parti ! Hop. Tu sais ce que tu as elle était joué d'OK. Et donc, j'en sais rien qui l'aiment. Alors on va aller rechercher les ressources que j'ai besoin. Et là j'en ai besoin de 10, on a un 17, c'est pas perdu, et il va repartir, construire les deux derniers, donc voilà, pas d'autre choix que de le faire manuellement actuellement. Et on est reparti pour faire des plaques, parce qu'on va en avoir besoin. T'as du stockage, donc je vais tout te mettre en stockage ici. Et c'est là où j'ai fait l'erreur, parce que j'avais un small, j'aurais dû le prendre. Et là je peux faire ceci, parce que j'avais oublié de le faire jusque là. Je vous connecte à la grille et vous allez farmer. C'est mon minerai de fer est beaucoup trop bas pour mes productions. Alors je préfère être en sur-production qu'en sous-production. Je vais prendre de l'avance ici. Je vais prendre de l'avance ici. Voilà, toi tu reviens ici. Je te reconnecte à la grille et tu vas bosser tout simplement. À moins que ce soit déjà fait ici. C'est déjà fait, donc je te redéconnecte de la grille. Tu reviens ici. Tu vas venir en prendre un. On va aller le mettre là-bas et on va pouvoir faire un robot. Là j'attends de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ma grille, au niveau de mon minerai. Si je vois que j'augmente bien, j'en mets un qui va venir farmer ici tout le temps. Vu que ça va être alimenté en énergie. Bon, je vois que ça n'augmente pas aussi bien que ce que j'aurais espéré. Mais tant pis. Là, de toute manière, je vais arrêter la production de barres. Je vais te mettre en production de silicium. Parce que toi, tu vas venir me farmer ceci. Toi, je te remets sur la grille. Or, le problème, c'est qu'on est très, très loin. Et on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on a des robots qui vont venir jusqu'ici chercher la silice ? C'est ce qui est censé se passer. Je suis censé avoir des robots qui vont aller là-bas. Bon, je vais refaire deux coursiers. Après, je l'ai mis sur un coursier. Ah zut, je l'ai mis sur un travailleur. Et je ne l'ai pas connecté à la grille. Donc, personne ne va venir chercher. Voilà, un éclaireur qui vient chercher. Bon, ce n'est peut-être pas plus mal que ce soit sur un travailleur. J'ai peur de tomber à court d'énergie. Donc, je vais refaire quatre solaires pour être tranquille. Mais bon, c'est là-dessus que s'arrête le deuxième épisode. Et vous avez vu qu'on avance bien. Maintenant, on produit du silicium. On doit étudier la production robotique. La production robotique qui va me permettre d'avoir des robots jumeaux, quatre d'emplacement, deux small. Ça, ça va être top. De produire du fil. Ça, ça va être autre chose. Un bâtiment de deux sur deux avec deux M et huit de stockage. Ça, c'est top. Et le chiot avec un composant moyen. Donc, en composant moyen, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Par contre, je n'ai pas encore étudié les signaux basiques. Donc, détection de transfert de signaux. Ça va me permettre de lire le registre signal d'une unité. Ça va me permettre de détecter des ressources. Et ça va me permettre d'afficher un texte au lieu du registre visuel. D'accord ? Donc, ça va permettre de faire d'autres choses. Après, d'ici, je vais pouvoir avoir des contrôleurs de comportement. On va pouvoir programmer. Configurer l'inventaire pour lui permettre d'y jeter les éléments non utilisés lorsqu'il atteint sa capacité maximale. Un kit de balise. Donc, des petites balises pour marquer des lieux sur la mini-carte. Et la balise, tout simplement. Donc, il y a énormément de recherches encore à faire. Ici, au niveau de l'énergie, on va pouvoir se lancer aussi pour faire des tourelles. Pour avoir des points de dégâts. Des éoliennes pour produire de l'énergie. Un condensateur moyen. Donc, plus grande capacité de stockage. Et un générateur de bouclier portatif. Qui est un composant interne. Donc, pour pouvoir protéger nos énergies. Mais celle-ci, elle m'intéresse bien. Je vais vous l'avouer. Après, celle-ci, c'est celle que je dois faire. Donc, on va la définir en recherche. Pour l'instant, on n'utilise pas vraiment le silicium. Donc, on peut se permettre de le faire comme ça. Là, il en ramène 6. Et on se remet sur l'énergie. Mais bon, on a largement dépassé la demi-heure. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada